Cendrillon Il était une fois, un homme riche qui vivait avec sa femme malade. Quand elle sentit que la faim était proche, elle appela Cendrillon, sa fille unique à son chevet. Ma chère enfant, quand je serai partie, sois bonne et pieuse. Tu prendras toujours soin de toi et je veillerai sur toi, du paradis en restant à tes côtés. Elle ferma les yeux et mourut. La jeune fille allait chaque jour pleurer sur la tombe de sa mère. Le père de Cendrillon voyageait beaucoup pour le travail. Il décida un jour de se remarier pour que quelqu'un puisse s'occuper de Cendrillon. Il épousa une veuve qui avait aussi deux filles. Cendrillon vécut alors avec sa méchante belle-mère et ses deux vilaines filles. Elle traitait Cendrillon vraiment très mal. Elle grandit en étant leur servante à faire toutes les corvées de la maison. Un jour, Cendrillon balayait le sol. Ses deux sœurs étaient assises sur le sofa à manger des fruits avec gourmandise. Après avoir mangé, l'une des sœurs jeta les pelures au sol. La belle-mère entra dans la pièce et remarqua le sol tout sale. Cendrillon, nettoie bien le sol, espèce de fainéante. Tu ne sais donc rien faire correctement? Oui, mère. Je m'en occupe. Désolée. Cendrillon devait aussi cuisiner et faire la vaisselle. Est-ce que... Est-ce que je peux manger, maman? Tu pourras manger les restes après qu'on ait fini. N'en fais pas encore un drame. Va faire la vaisselle d'abord. Cendrillon ramassa toute la vaisselle et la nettoya. On la faisait dormir dans le grenier. Toutes les nuits, elle se couchait en pleurant et avec le ventre vide. Observant souvent Cendrillon, les petits rats et les oiseaux se sentaient mal pour elle et ils devinrent ses amis. Un jour, le roi décida d'organiser une grande fête et invita tous les gens de la ville. Le roi voulait que son fils se choisisse une jolie jeune fille pour l'épouser. Le roi invita alors toutes les jeunes filles à venir danser au grand bal dans son palais. Peuple du royaume, j'ai un message du roi. Tout le monde est invité au grand bal samedi prochain. Il choisira alors une princesse pour son fils, le prince, à cette occasion. Tout le monde fut ravi et sauta de joie. Cendrillon aussi était très contente car elle avait toujours rêvé de voir le palais. Les sœurs de Cendrillon étaient toutes excitées à l'idée de se préparer pour le bal. Allez les filles, commencez à vous préparer pour le bal. Je veux que le prince épouse l'une de vous deux. Et toi, Cendrillon, aide-les toutes les deux à se préparer. Mes filles devront ressembler à des princesses. L'une d'elles épousera bientôt le prince. Oh maman, c'est moi que le prince va épouser! Cendrillon, coiffe-moi et aide-moi à m'habiller! Non, Cendrillon, viens d'abord ici! Je vais épouser le prince! Cendrillon était très gentil. Elle aida ses deux sœurs. Oh, moi aussi, j'aimerais y aller. Est-ce que je peux venir aussi? J'ai vraiment envie de voir le palace et de participer au bal. Non, hors de question! Non mais regarde-toi, tu n'as même pas de robe à te mettre. Tout le monde va se moquer de toi et tu vas nous faire honte. Comment oses-tu poser une telle question? Les sœurs et la mère partirent au bal. Elles laissèrent Cendrillon pleurer toutes seules. Elle se rappela alors qu'elle avait encore la robe de mariée de sa mère. Elle était toute déchirée. Elle commença à la recoudre. Ses petits amis, l'oiseau et les rats, lui donnèrent un coup de main. Oh, ça va me prendre un temps fou! Et la fête sera bientôt finie! Soudain, une bonne fée apparut. Ne pleure pas, mon enfant. Je vais t'envoyer au bal. Hein? Qui êtes-vous? Et comment est-ce que cela est possible? Cette robe est toute déchirée. Et je n'ai pas de robe de soirée pour le bal. Ne t'inquiète pas, ma douce enfant. Guili-guili-pou! Les vieux haillons de Cendrillon se transformèrent en une magnifique robe de soirée et à ses pieds apparurent des chaussures de verre. Ses amis, les rats et les oiseaux, grimpèrent dans la citrouille. Guili-guili-pou! Elle transforma la citrouille en un fabuleux carrosse. Les rats devinrent des chevaux pour tirer le carrosse. Et l'oiseau se transforma en cocher. Mais, ma bonne fée, vous savez que mes soeurs et ma belle-mère seront là-bas aussi. Elles seront très en colère si elles me voient. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas te reconnaître. Elle fit au revoir de la main et partit pour le bal. Quand elle entra dans la salle de bal, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les demi-sœurs et la belle-mère ne la reconnurent pas. Oh, elle est magnifique! Le beau prince la vit et tomba amoureux au premier regard. Il s'approcha d'elle. « Jolie demoiselle, m'accorderez-vous le plaisir de danser avec moi? » « Oui, bien sûr! » Le prince ne dansa qu'avec elle. Il ne pouvait plus détacher ses yeux de Cendrillon. Cendrillon dansa toute la soirée avec le prince, si bien qu'elle en oublia presque qu'on approchait de minuit. Soudain, elle se rappela les mots de la bonne fée. Elle chercha des yeux une horloge. « Oh, je dois rentrer maintenant! » « Mais il est à peine... » Alors qu'elle courait, une de ses chaussures de verre glissa de son pied. Le prince courut derrière elle, mais elle ne pouvait plus prendre le risque de revenir en arrière pour la ramasser. Elle s'assit rapidement dans le carrosse et s'en alla. Le prince vide alors sa chaussure et la ramassa rapidement. « Mais pourquoi s'est-elle au fuit? » Il était minuit. En chemin, le carrosse disparut et se retransforma en citrouille. Elle prit un raccourci, courut et arriva enfin à la maison. « Il faut que je la retrouve coûte que coûte, même si pour ça je dois la rechercher à travers tout le pays. Je veux revoir cette jeune fille, peu importe par quel moyen. » Le prince avait tellement envie de la revoir qu'il partit à sa recherche avec ses hommes. Ils firent du porte-à-porte. Chaque jeune fille de chaque maison fut invitée à essayer la chaussure, mais elle n'allait à personne. Ils finirent par arriver à la maison de Cendrillon. « Bienvenue, monseigneur. » « Bonsoir, madame. Y aurait-il chez vous une jeune fille qui se serait rendue au bal? » « Mes deux filles sont allées au bal hier soir. » « Faites-les venir. Il faut absolument qu'elles essayent cette chaussure. Nous recherchons la jeune fille qui l'a portée hier soir. » « Oh! L'une de mes filles a sûrement porté cette chaussure. Je vais les appeler. » Les sœurs furent invitées à essayer la chaussure. Elles se tordaient dans tous les sens, mais la chaussure ne leur allait pas du tout. « Est-ce que quelqu'un d'autre habite cette maison? » « Non, non, j'ai seulement deux filles. » La belle-mère avait enfermé Cendrillon dans le grenier afin qu'elle ne puisse pas venir essayer la chaussure. « Nous devons inspecter toute la maison. » Un des hommes trouva le grenier, mais la porte était fermée à clé. « Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? » La belle-mère le suivit. « Non, non, il n'y a personne. Ne perdez donc pas votre temps ici, monseigneur. » Il brisa le verrou et entra. À sa grande surprise, il trouva une jeune fille assise près de la fenêtre. « J'ai trouvé une jeune fille là-haut! » Le prince et l'autre homme s'approchèrent et lui firent essayer la chaussure. La chaussure alla parfaitement au pied de Cendrillon. La belle-mère reçut un choc. « Non, non, non! » « Ah, enfin je te retrouve! » « Mais comment t'appelles-tu? » « Cendrillon. » Il posa un genou à terre et lui fit immédiatement sa demande en mariage. « Cendrillon, veux-tu m'épouser? » « Oui, oui! » Le prince prit sa main dans la sienne et l'embrassa. Il rentra à cheval au palais avec Cendrillon. Le roi et la reine furent très heureux de rencontrer Cendrillon. Ils invitèrent alors le père de Cendrillon pour décider ensemble du mariage. Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Cendrillon et le prince se marièrent